Bonjour à tous, et bien nous pouvons encore prendre un court instant ce matin pour méditer sur un miracle qui a eu lieu grâce à Saint Benoît de Norcie, en fait son apparition au 7e siècle en France. Et donc nous allons le faire vraiment dans la divine volonté de Jésus et demander à ce Saint Benoît de Norcie d'intercéder pour nos intentions de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, nous nous plongeons en toi, dans ta divine volonté, et nous te demandons de venir toi-même, et bien méditer sur cet événement, sur ce miracle, cette apparition de ce Saint, et vraiment ouvre nos cœurs et nos intelligences pour que nous comprenions l'immensité de ton amour, de tes grâces, que tu veux donner à chacun de nous, que tu as donné ici à un petit abbé qui a pu voir cette apparition, mais que tu donnes à chacun de nous. Merci Seigneur de vraiment de faire brûler nos âmes ce matin, nos cœurs d'amour pour toi, et que notre soif de toi grandisse jour après jour, par tous ces petits témoignages de vie, par toutes nos prières. Vraiment Seigneur, c'est ce que nous te demandons, de pouvoir t'aimer chaque jour davantage avec ton propre amour. Alors, nous sommes en France, au VIIe siècle, et il y a un abbé dans un petit monastère, qui, voilà, lors d'une prière, il est en train de prier, et tout d'un coup, il y a sa cellule qui s'illumine, et au centre de la lumière, et bien il y a Saint Benoît, Saint Benoît de Norcie, donc patriarche des moines d'Occident, qui lui apparaît, et qui lui demande d'aller se rendre en Italie, au monastère de Montcassin, parce que c'était un monastère que Saint Benoît avait créé, etc. Il y était mort, donc il est enterré là-bas, il y a toutes ses reliques là-bas. Il est également là-bas, en compagnie de sœurs saintes scolastiques, et il demande, parce qu'il y a eu des pillages au VIe siècle, et ce monastère est tout à fait à l'abandon, et bien d'aller chercher ses reliques, et de les ramener en France, donc à Florie. Alors, ce moine, et bien, reçoit cette mission, et avec différents frères, et bien il organise ce voyage de 2500 kilomètres, pour aller en Italie rechercher les reliques, donc de Saint Benoît. Il revient, et il se demande, mais où est-ce qu'on va mettre ces reliques ? Et à nouveau, la lumière éblouissante, et vraiment, la lumière vient vraiment illuminer une partie de la façade de l'église abbastiale, et c'est là que, vraiment, il reçoit la direction pour déposer les reliques. C'est dans la crypte de cet espace sacré, et bien, que l'on peut retrouver aujourd'hui les reliques de Saint Benoît. Donc, vraiment, c'est une histoire, voilà, il y a un petit miracle, et donc, nous pouvons demander l'intercession de Saint Benoît de Norcy, pour toutes nos intentions de prière, toutes celles que nous gardons dans nos cœurs, et celles que nous avons déposées sur la chaîne, voilà, que nous puissions être dans la lumière de Dieu, puisque ici, on parle beaucoup d'illumination, enfin, de, voilà, de la cellule qui s'illumine, etc. Et bien, nous voulons la lumière de Dieu, nous voulons vraiment les grâces de la prière, de la conversion profonde. Donc, intercède pour nous Saint Benoît de Norcy. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et des verses dans nos cœurs, Marie. Et bien, ta flamme d'amour, toutes tes vertus, nous les demandons ce matin, et bien par l'intercession de Saint Benoît de Norcy, mais aussi par ton intercession, Marie chérie. Tu le sais, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de tes vertus pour te ressembler, pour mieux servir, Jésus. Merci vraiment. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et je ressens dans le cœur de refaire la vie de Saint Benoît de Norcy dans la divine volonté de Jésus. D'habitude, Dieu ne le fait pas pour un jour un saint, un miracle, mais voilà, nous allons reprendre toute la vie de ce saint et la plonger dans la divine volonté de Jésus, dans cet océan d'amour. Et nous allons refaire toutes ses paroles, toutes ses pensées, tout depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et nous allons tout réoffrir, voilà, au pied de la Trinité très sainte, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour qu'ils soient tous les trois glorifiés, qu'ils reçoivent un surcroît de gloire par cette vie toute divinisée, qui n'est plus seulement une sainteté humaine, mais une sainteté divinisée. Et voilà, pour des bénédictions et des grâces distribuées en abondance sur la terre et dans le ciel. Voilà, soyez tous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Au revoir.